Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour et bon week-end. Content de vous retrouver ce matin encore une fois pour une autre édition de la rubrique Le Point sur radio et télé Métropole. C'est vendredi, vous le savez, et ce matin, on va parler culture. On va revenir sur 10 jours d'activité. Haïti a reçu, vous le savez, la 12e édition du Carifesta, le Festival des Arts de la Caraïbe. Le moment est au bilan, s'il faut revenir sur ces 10 jours d'activité. Avec nous ce matin, Emily Prophète, qui était responsable de la communication du comité. Jesse Ménos, qui était aussi membre du comité qui est secrétaire d'État au tourisme et aux industries créatives. Et Hérold Josué, directeur du Bureau national de technologie, mais surtout artiste. Bonjour, bienvenue sur Métropole, Emily. Bonjour, Dupère Garaud, merci pour l'invitation, ça nous fait plaisir. Hérold, content de vous avoir. Moi également, c'est un plaisir d'être de la réunion. Jesse Ménos. Bonjour, bien, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Tune Topole. Carifesta, c'était 10 jours, 12e édition. Avant Carifesta, il y avait des doutes, il y avait des spéculations. Certains disaient que le moment était mal choisi. Doutes concernant les résultats des élections, mais aussi doutes concernant la période, période difficile pour la réalité économiquement. Est-ce que le moment était opportun pour Carifesta ? Aujourd'hui, après 10 jours d'activité, Emily Prophète, est-ce que Carifesta avait sa raison d'être ? Absolument, Carifesta avait sa raison d'être et je pense que l'ensemble de la population sera d'accord avec moi. Nous avons connu 10 jours extraordinaires de manifestations avec 22 pays invités de la Caraïbe, mais aussi les États-Unis, le Canada, le Mexique, qui ont eu un accueil extraordinaire de la population haïtienne. Des activités variées, à la fois à Jacmel, au Caille, à Port-au-Prince. Et nous n'avons malheureusement pas pu aller au Cap par raison du cyclone Erika, nous en parlerons tout à l'heure. Mais c'est une activité parfaitement justifiée au regard de l'accueil qu'elle a reçue. Il y avait une attente et aussi Carifesta a permis d'être claire sur un certain nombre de choses. Haïti est tout à fait capable de recevoir une manifestation internationale, parce qu'elle était d'envergure, cette manifestation. Et aussi que la population haïtienne est absolument cordiale. Ce sont des gens capables d'accueillir les étrangers, de bien se comporter quand il y a ces étrangers. Et je pense que c'est grâce à cette population que nous avons eu ce succès. Et les gens se sont déplacés déjà à l'ouverture. On a vu les couleurs, les gens étaient contents, ils étaient conviviaux. Donc, dix jours de manifestations extraordinaires, où on a pu voir à la fois des talents haïtiens, des talents caraïbéens, de partage. Donc, c'est magnifique et ça fait rêver. Les gens en demandent encore maintenant. Et il reste à savoir comment est-ce que nous allons offrir des affiches toutes les semaines. Pourquoi pas tous les jours au Triomphe, au Théâtre National, au Bureau National d'Ethnologie et dans tous les lieux qui ont accueilli Carifesta. Donc, Carifesta, on parle de succès. Et aujourd'hui, d'abord, le directeur du Bureau d'Ethnologie, avant de parler avec l'artiste que vous êtes. Et Carifesta devait être cet échange de culture entre ces différents pays. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, après Carifesta ? Qu'est-ce qui reste ? Beaucoup de choses. Je dirais quand même, Carifesta, c'est un moment d'exercice également pour nous autres. C'est un moment d'exercice pour nous autres, organisateurs du secteur culturel et responsables d'institutions publiques de la culture. Et en même temps, aux artistes. Qu'est-ce qui reste ? Lorsqu'on dirige le Bureau National d'Ethnologie, qu'on appelle, que j'ai appelé, que j'ai rebaptisé Laboratoire Sciences Peplade, il y a quelques années. Qu'est-ce qui reste ? On fait des études d'impact sur la Carifesta. On a profité avec les étudiants de la Faculté d'Ethnologie, certains de l'Université d'État d'Haïti, à faire des études. Et on ne peut pas parler d'évolution, on ne peut pas parler d'avancement dans la culture, dans la société, sans faire des études, sans s'étudier, sans s'autocritiquer. Car Carifesta est un moment opportun, un moment idéal pour nous autres, intellectuels, de pouvoir faire des études d'impact. Ça reste. Pour Haïti, il y a d'autres choses. C'est la première fois qu'on a présenté cette collection sur Haïti. Telle-le-telle a commencé une exposition autour du Vaudois haïtien, qui était au Musée de la religion du monde à Taïwan. C'est présenté au public. Quand on regarde le symposium organisé par Madame Pourfait, c'est extraordinaire. Ces choses-là restent. Les créations, c'était le moment où beaucoup d'artistes ont pu créer également des projets artistiques autour de la Carifesta, mais pas que pour la Carifesta, c'est des projets qui vont rester dans les annales culturelles du pays. Tout ça, ça reste également. On a profité de faire des inventaires ou de faire la restitution des inventaires qu'on a fait au bout d'ethnologie pendant des années sur la Contrédence, par exemple. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire cette restitution pendant la Carifesta à cause du cyclone Erika. Mais ce sont des choses qui restent dans la mémoire. Et en même temps, nous autres dans le comité, on est en train de, à partir de la population, de regarder. Il faut revoir nos festivals. Il faut revoir le carnaval. Il faut se reconstruire. Il faut se renouveler. Il n'y a pas de société sans renouveler. C'était une occasion pour les autorités de s'autocritiquer, comme vous l'avez dit, et d'améliorer certaines choses dans l'organisation des festivités en Haïti. Parce qu'avoir 123 spectacles pendant 10 jours, ce n'est pas rien. Très bien. On va revenir sur le bilan. Mais l'une des raisons avancées par les autorités pour recevoir Carifesta, c'est d'abord vendre, projeter une autre image d'Haïti. Mais aussi, pour le secteur touristique, il allait y avoir des retombées positives. Aujourd'hui, 22 délégations dans le pays, est-ce que le secteur touristique vraiment a bénéficié ? Oui, certainement. Pour ce que je regarde même, les hôtels, ils étaient tous satisfaits et ils ont accueilli des délégations. Et ils nous ont dit, et bon, moi, je dois vous dire sincèrement aussi, quand même, j'ai accompagné les délégations à l'aéroport, pour leur départ. Ils étaient tous tellement tristes de laisser Haïti. Et ils ont dit qu'ils vont revenir. Par exemple, la délégation de Bahamas, je nous rappelle très bien. Et quand je devais les accompagner, ils ont dit, oh mon Dieu, ils n'ont pas passé assez de temps en Haïti, ils doivent revenir et tout. Et même là, pour nous, pour le secteur hôtelier, on était sûr. Par exemple, il y a des hôtels de Pétionville et partout aussi de la zone métropolitaine, ils ont tous bénéficié. Et il y avait des gens, ce n'est pas seulement les délégations, parce que si on comptait les délégations, c'est plus de 600 personnes. Mais il y avait aussi des touristes et des supporters de ces pays-là qui étaient entrés pour la période de Caricesta. Alors, les hôtels sont contents, mais les membres des délégations, est-ce que le service était à la hauteur ? Mais certainement, certainement. Je dois vous dire aussi que, je ne sais pas si Meli va parler de ça tout à l'heure. Mais d'après les lettres que nous recevons là, les courriels et les délégations, ils sont tous unanimes à dire qu'Haïti, c'était d'abord le meilleur Caricesta jamais organisé. Et en plus de ça, ils sont tous contents, ils portent de l'accueil. Et les agents de liaison aussi qui les avaient accompagnés. Et aussi les agents de sécurité et toutes les informations qu'ils avaient reçues à l'hôtel pour les agents touristiques et tout ça. Donc là, vraiment, c'est une expérience, ça a été une opportunité pour nous. Et je suis sûre que nous avons aussi cette opportunité. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'Haïti a bien profité du moment ? Est-ce que des dispositions ont vraiment été prises pour vendre les sites touristiques, pour vendre le pays avec tous ces aspects ? Est-ce que des dispositions ont été prises vraiment ? Des visites ? Est-ce que les sites ont été prêts pour accueillir les visiteurs ? Est-ce que ces travaux ont été faits ? Mais tout à fait. Oui, parce que je dois vous dire aussi qu'avant même d'aller visiter un pays, maintenant, vous pouvez connaître le pays grâce à l'Internet. Et là, maintenant, quand ils sont venus, les délégations, ils ont profité des jours qu'ils n'avaient pas beaucoup de performance. Ils ont décidé d'aller visiter. Par exemple, Jacques Mel, je pense qu'on a accueilli au moins cinq délégations qui ont fait le déplacement. Ils ont dit non, ils veulent aller visiter parce qu'ils veulent aller à Basse-Saint-Bleu, ils veulent aller visiter notre capitale artistique et tout ça. Donc oui, on avait tout préparé et on a même distribué aussi des pamphlets. et dans les hôtels, dans les différents hôtels, parce qu'on avait des bureaux d'accueil. Donc, ce n'est pas des initiatives personnelles. Donc, une délégation décide d'aller à Basse-Saint-Bleu. Est-ce que le ministère avait prévu d'accompagner sa délégation à Basse-Saint-Bleu ? Est-ce que c'était dans le programme ? Je dirais même une obligation, si je peux m'exprimer ainsi. Mais oui, c'est la bonne chose. Parce que moi, je me rappelle, puisque j'ai participé aussi à Suriname, Carifesta 11. Moi, je n'ai pas eu le temps d'aller visiter Suriname du tout, parce que je travaillais. Mais par contre, j'avais insisté et j'ai dit à la ministre aussi qu'on devait quand même mettre un programme sur pied. Et pour pouvoir accompagner la délégation et leur offrir, et ce que nous avons aussi, par exemple, la cour, et toutes les zones qu'on avait proposées aussi pour Carifesta. Très bien. Et puis, vous faites. Et après dix jours, et si on doit revenir sur le bilan, on va dire qu'il y avait eu des hauts et des bas, évidemment. Est-ce qu'on a réussi le pari ? Après dix jours de manifestation, je ne dirais pas qu'il y a eu des bas, je dirais qu'il y a eu des hauts seulement. Et le bilan de Carifesta, ce n'est même pas nous qui l'avons fait. Ce sont les délégations des gens qui ont participé aux différentes manifestations, qui nous écrivent pour nous dire comment et combien ils sont contents. Mais aussi, c'est des déclarations spontanées. Par exemple, le groupe jamaïcain qui a joué au Champ de Mars, je crois que c'était le troisième ou le quatrième jour, il a posté sur son site Facebook, CNN Stop Pretending. Donc, arrêter de prétendre qu'Haïti, c'est un pays de chaos total, ce n'est pas vrai. Les gens ont été partout. Et Earl Lovelace, qui était rentré dans le cadre de Carifesta, Earl Lovelace, c'est un écrivain trinidadien, un très grand écrivain dans l'anglophonie et qui est président de l'Association des écrivains de la Caraïbe. Après le symposium à la Bibliothèque nationale, il a dit que c'était le meilleur symposium qui ait jamais été organisé dans le cadre de Carifesta. Earl Lovelace a 80 ans, il est très populaire, très connu dans la région et il a fait toutes les éditions de Carifesta. Et j'ai demandé à Earl Lovelace, est-ce que vous pourriez écrire ce que vous venez de dire ? Il l'a écrit et signé que c'était la meilleure édition, le meilleur symposium qui ait jamais été organisé. Et je pense que c'est ça l'esprit général. Nous n'avons même pas eu le temps de faire le bilan. Ce sont les gens de la CARICOM, ce sont les représentants des délégations qui ont dit que c'était la meilleure édition de Carifesta qui ait jamais été organisée. Il y a eu évidemment beaucoup de dispositions qui ont été prises par le comité. Les artistes haïtiens ont été très très bons. La population haïtienne, et j'insiste sur la question de la population haïtienne, qui a été extraordinaire. Et je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité, sinon le privilège, de voir la cérémonie d'ouverture quand les petits chanteurs de Sainte-Trinité ont entonné l'hymne national. Et le public a estimé qu'il fallait chanter plus fort. Et ce public s'est mis debout comme un seul. Et ils ont entonné l'hymne national. C'était un grand moment de Carifesta. Et à partir de là, on a senti qu'il y avait un déclencheur, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une envie. Et aussi, le public haïtien a compris l'enjeu de Carifesta. Parce qu'on recevait des étrangers et la population. Et même les politiques qui, en principe, tout le monde s'attendait à ce qu'il s'agite. Le moment était difficile. Les résultats des élections, avec tous les travers que nous connaissons ici, tout le monde doit gagner. Il y a eu comme une sorte de trêve tacite. Tout le monde a joué le jeu. Les gens ont été dans toutes les manifestations. Et les Caraïbiens étaient très étonnés de voir 30 000, 40 000 personnes dans un concert. Et le symposium à la Bibliothèque nationale, nous savons tous et toutes qu'en général, dans les symposiums, il y a 20 personnes. Vous allez à un symposium à Harvard ou à Laval, à la Sorbonne, vous avez 20 éminences qui parlent, qui veulent changer le monde. Et vous avez 20 personnes. Mais à la Bibliothèque nationale, on a dû refuser du monde. C'était 300 personnes. Et les gens ne bougeaient pas. Ils sont restés pendant les deux jours, de 9h du matin jusqu'à 18h, en train d'écouter les communications des universitaires haïtiens et des universitaires caraïbiens. Et là, c'était du jamais vu. Les gens de la Caraïbe, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les gens ne comprenaient pas tout cet enthousiasme. Mais les gens sont preneurs en général en Haïti pour des questions culturelles. Mais là, c'était un pic. C'était du jamais vu. L'enthousiasme des gens et combien ils ont participé à toutes les manifestations. Quand je suis allée au Triomphe pour la première fois, les gens étaient habillés. Ils étaient en famille. Et ils étaient là. Et ils attendaient la reprise du spectacle. Ça, c'était tout à coup un autre pays. Un pays habitable. Un pays où on pouvait circuler, on pouvait vivre, aller dans les spectacles, regarder des films. Et les gens demandent ça. Ça, c'est clair. Maintenant, dire qu'il n'y a pas eu de bas, est-ce que ce n'est pas trop fort ? Et par rapport à ceux qui nous parviennent, en termes de critique, bien sûr, il doit y en avoir. Mais aussi, les rendez-vous ratés, par exemple, les visites dans les Lacous. Il y a des frustrations aussi qui ont été criées, notamment avec les artistes de la Grande Rue. N'est-ce pas des choses qu'il faudrait corriger ? Les visites dans les Lacous n'ont pas eu lieu le jour-ci. Et je pense qu'Erol Josué va en parler tout à l'heure, et Jessi Ménos aussi. Mais le lendemain, il y a eu les visites. Mais quant aux frustrations, ça fait partie du jeu aussi. Je ne connais pas de manifestations dans lesquelles tout le monde peut être invité. Et même quand il y a des manifestations littéraires, exclusivement littéraires, en dehors de Carifesta, qui est une grosse manifestation, tout le monde n'est pas invité. On a fait une édition extraordinaire du Festival des Tônes en voyageurs en 2012 en Haïti. Et tout le monde était heureux, les étrangers autant que les haïtiens. Mais il y a eu une protestation de jeunes auteurs qui estimaient qu'ils auraient dû être invités. Mais pour répéter Marcel Pouce, tout le monde ne peut pas en être. Donc il faut attendre son tour, il faut attendre une prochaine manifestation. À ce moment-là, Erol Josué ne sera pas là, mais on retrouvera un autre artiste. Donc ce sont des choses qui tournent. Mais qu'il y ait des frustrations, ça veut dire qu'il y avait une envie de participer à cette belle chose qu'a été Carifesta, qui a été une manifestation populaire dans le sens le plus noble du terme. Mais qu'il y ait eu des frustrations, ça n'enlève rien au fait que Carifesta 12 Haïti a été une réussite sur toute la ligne. Très bien. On va revenir à Erol Josué, mais en seconde partie, je vais parler avec l'artiste. Et pour l'instant, c'est la pause. Restez avec nous. Alors pour ce matin, nous recevons des membres du comité, organisateurs de Carifesta 12, Émilie Prophète, Jesse Ménos et Erol Josué. Restez avec nous, on sera de retour après la pause pour plus d'informations et de précisions autour de cette émission, Milan de Carifesta 12 en Haïti. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. L'eau a terri dans MSC Plus, c'est comme si vous t'enrivez l'autre bout de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigider et latrier. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus variété de produits dans toute pays. Nous avons exactement sans rien besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous avons variété à qualité. La Prev, nous sommes un représentant exclusif Inco en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va valeré dans le monde entier. Nous avons un showroom de 30 000 pieds carrés. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Content de savoir que vous êtes encore avec nous sur les 100.1 et la 52 pour la rubrique Le Point ce matin. On parle culture. C'est un vendredi sur Métropole. Avec nous, Hérold Josué, Émilie Prophète et Jesse Ménos, membres du comité organisateur du Carifesta 12. L'événement de 10 jours qu'Haïti a reçu, évidemment, c'est le Festival des Arts de la Caraïbe. Alors, avant la pause, on a essayé de voir les bas. Mais quand même, on a parlé de ces visites dans les lacos, avortées plusieurs fois. Et on sait que le bureau d'ethnologie était un parti pour l'un de cette question. Je ne pense pas que c'était inventé, les visites dans les lacos. Le point pour nous mettre, c'est que les lacos, ce ne sont pas des lieux touristiques. Ce sont des lieux historiques, on peut dire, ou cultuels. Et moi, en tant que directeur général du bureau national d'ethnologie, je ne suis pas là pour faire la promotion des lacos. Je fais la promotion du vaudou. Je fais connaître le vaudou en général. Et le projet Carifesta, c'est un projet d'inclusion. Et faire la promotion qu'une partie du vaudou haïtien, l'élacou, et laisser les assogoués de côté, ou les autres qu'on appelle les makoussi de notre côté, ce n'est pas la promotion d'Haïti. Vaudou, en tant que mode de vie, c'est normal à ce qu'on fasse ta promotion, qu'on parle d'Haïti, qu'on parle du vaudou en tant que tel. Il y a eu des problèmes de livraison, effectivement, de panneaux. Nous autres, dans ce qu'on a fait, on a fait notre travail scientifique. Il y a eu des panneaux scientifiques qui ont été déposés dans l'élacou. Et on a discuté avec les représentants de l'élacou. Et en même temps, il y a eu des visites dans l'élacou, soit à Quadebouquet ou à Port-au-Presse. Spécialement au bureau national d'ethnologie, où il y a un résumé de toutes les formes du vaudou d'Haïti. Et c'est ça qui est important. Et c'est là qu'on dit, c'est un projet carifesta qui permet aux Haïtiens de comprendre quelque chose. Ce n'est pas qu'un tel est plus important. Les l'élacou sont plus importants que les périssiles de Port-au-Presse. Non, c'est Haïti qu'on défend. Il y a eu des jours où les délégations pouvaient, et ils ont été dans les l'élacou, visiter certains l'élacou. Et il n'y avait pas de grande cérémonie dans ces l'élacou-là, sauf à Sucre d'Anache. Les autres l'élacou sont fermés. Il ne fallait pas faire des cérémonies spéciales, des cérémonies pour la carifesta. Garder le côté respectueux, le côté sacré des périssiles, des renforts, de l'acou-ci. Ce n'était pas l'idée de faire des cérémonies pour touristes. Maintenant, Ewald Josué, le vaudou, c'est ce qu'on a ici en Haïti. Si on voit un Haïtien quand on parle de vaudou, est-ce que pendant ces dix jours, le vaudou d'Haïti, comme culture et comme religion, a été bien vendu à la carifesta, selon vous ? Je dirais bien présenté, oui. Bien présenté, plutôt. Déjà, à l'ouverture, qui était la veille du 22 août, on a commencé avec les 51 tambours, qui est l'âme d'Haïti, la voix d'Haïti. Les tambours d'Haïti, les 51 tambours d'Haïti ont reçu, étaient présents dans l'ouverture de la carifesta. Pour moi, c'est Haïti, ainsi que les vaudouisants, doivent être fiers d'eux-mêmes. Ils étaient présents. Et avec la chanson, la prière Bookman, qui était l'une, la cérémonie, la réunion politique qui a donné la première flambière surrectionnelle d'Haïti. Haïti, le vaudou a été bien présenté, je dirais pas vendu. Mais mis à part les spectacles, est-ce qu'il y a eu un moment ou quelque part où les gens pouvaient apprendre du vaudou ? C'est sûr. Jusqu'à présent, au Bionational d'Ethnologie, il y a cette exposition haïtitaire de tous les commencements. Dans certains lacs, il y a des panneaux scientifiques en anglais et en français, parce que la langue officielle de la carifestime, c'est l'anglais. Même au Bionational d'Ethnologie, l'exposition actuellement est en anglais, qui raconte l'histoire d'Haïti, l'histoire du vaudou, et tous les tumultes et les bons moments du vaudou. Et en même temps, il y avait des démonstrations cérémonielles au Bionational d'Ethnologie en tant que centre d'interprétation également. Très bien. Jess Menos, est-ce que finalement le ministère a des chiffres ? Et ceux qui sont venus pour le carifestat pendant cette période, est-ce que vous avez des chiffres ? On en a, et on travaille là-dessus, et on est supposé donner le rapport au plus tard, il est lundi, et on se sera publié dès lundi. Une petite idée ? Parce que jusqu'à présent, on a toujours des membres de la délégation, de certaines délégations qui sont toujours en Haïti, et on a aussi des touristes qui ne l'ont pas encore laissé. Et là, donc, au plus tard lundi, on attend le 7 et le 8 pour pouvoir publier les chiffres. La délégation, on comptait 600 personnes pour la délégation ? Et des gens qui sont venus pour le carifestat ? Je dois vous dire sincèrement que, par exemple, je parlais aussi à quelqu'un qui travaille dans les lignes aériennes, et vraiment, ils nous ont dit que les vols étaient tous remplis. Et ce n'est pas seulement avec la délégation, parce qu'il y a plusieurs délégations qui ont utilisé les vols chanteurs privés, mais pour le carifestat, il y avait l'ambiance et tout ça, et même notre bureau, et le bureau touristique que nous avons à l'aéroport, ils ont accueilli beaucoup de gens qui demandaient, ils ont dit qu'ils sont venus particulièrement pour la période de carifestat. Donc, on attend ces chiffres, et on attend aussi, puisqu'il y a de toute évidence, on avait aussi fait une petite enquête des statistiques qu'on avait établies à l'aéroport, pour demander aux gens ce qui rentrait et qui partait, surtout ceux qui partaient, et quelles impressions qu'ils ont eues, quelles ont été leurs impressions sur carifestat et tout ça. Donc, tout ceci sera publié d'ici la semaine prochaine. Des promesses de retour ? Mais certainement, certainement, parce que, allons dire que la Jamaïque surtout, moi c'est la Jamaïque beaucoup qui m'a le plus manqué, puisqu'ils ne savaient pas, je dois vous dire sincèrement, qu'Haïti, je pense, est très mal vendue à la Jamaïque, et pas très mal vendue, mais allons dire très mal présentée, parce que les Jamaïcains pensent vraiment qu'Haïti c'est la misère, et on a même eu, au cours du mois de juillet, quelqu'un nous a demandé, et où sont les gens qui mangent de la boue en Haïti ? On dit encore ça de non ? Oui, oui, certainement, je vous ai dit en juillet, quand on a eu la réunion avec les directeurs artistiques, et la dame a dit, mais où sont les gens qui mangent de la boue en Haïti ? Et c'est pour ça qu'ils ont posté sur CNN, arrêté de prétendre, parce que pour eux, à la Jamaïque, c'est ce qui est présenté, c'est Haïti avec la misère et tout. Mais là ? Et là, je dois vous dire que quand ils ont commencé, d'ailleurs, ils ont demandé à aller à Jacques Merle, à Bas-Saint-Bleu, ils ont demandé, ils ont beaucoup apprécié la cuisine, et ils veulent revenir, ils ont dit à Carifesta, après Carifesta, ils veulent revenir quand même. Mais maintenant, c'est ça, oui, Marc, n'est-ce pas le signe qu'il y a un travail qui n'a pas été fait ? Et pourquoi on peut encore penser ça de non ? Pourquoi des campagnes de sensibilisation ne sont pas lancées pour essayer de projeter, comme on l'avait dit, d'autres images du pays à l'extérieur ? Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, je pense effectivement qu'il y a un campagne de sensibilisation à faire, mais ce n'est pas qu'au niveau de l'État. Et lorsque je dis l'État en même temps, ce n'est pas qu'au niveau des autorités, c'est une conscience collective autour des Haïtiens eux-mêmes également. La façon de se présenter, il faut se laisser ces séquelles. Je sais qu'il y a des séquelles de l'esclavage encore, il y a d'autres séquelles qu'on vit, mais en même temps, les ONG, les autres multinationales qui viennent ici en Haïti, qui utilisent le misérabilisme d'Haïti à leur... Avantages. Avantages. Ce n'est pas qu'une question haïtienne. Il n'y a pas que des haïtiens qui font ça. Les étrangers, les ONG, les jeunes, les gens qui veulent avoir leur petit orphelinat, c'est bien de vendre Haïti comme ça pour pouvoir avoir leur propre argent. C'est une conscience collective. Mais ça revient encore à l'État de jouer son rôle de régulateur. Non, mais c'est aussi à l'État, aux autorités, aussi à tout le monde de la population de Savoie qui sont aussi l'État. Ça, c'est clair. Ils sont aussi consacrés. Mais gérer les ONG, éviter qu'ils profitent de notre misère, c'est aussi le rôle des autorités. C'est le voir citoyen. Mais on est en train, je dois vous dire sincèrement, parce qu'on peut voir qu'après 4 ans, la ministre du Tourisme a vraiment beaucoup travaillé. Et Haïti est vraiment... On peut dire qu'on projette notre image d'Haïti. Et on fait beaucoup d'efforts. Ça vient, ça vient. C'est une évidence. On participe aussi. Mais à chaque fois qu'il y a ces remarques, cela veut dire qu'il faut... Oui, il faut, il faut, voilà. Et on compte aussi sur la prochaine législature. Donc, vraiment, pour qu'ils puissent au moins comprendre le fait... Parce que quand même, pour faire la promotion d'Haïti, ça demande beaucoup d'argent. Et participer dans l'effort, et être toujours présent sur la scène internationale, ça demande beaucoup, beaucoup, et beaucoup d'argent. Et il faut qu'on puisse, que les parlementaires puissent comprendre ça, et puissent s'incluir aussi dans le budget national. Parce que les autres pays, surtout nos voisins, ils ont un budget 10 fois supérieur à la nôtre pour la promotion de... Et c'est pour ça qu'ils ont près de 5 millions de touristes par un. Et c'est pas sans raison. Il y a Cuba, il y a toutes les îles avoisinantes, et nous vendons tous pratiquement la même chose. À la différence qu'Haïti a une histoire et une culture beaucoup plus riches. Justement, cette culture aime les prophètes. Et c'est pour ce qu'il en reste. Quand on parle d'Haïti, on voit sa culture. Et généralement, est-ce que cette culture a été bien présentée ? En ce sens, il y a certains qui estiment que les concerts ont été, je dirais, plus réussis que les autres activités. Est-ce que vous êtes de cet avis, vous qui avez été pratiquement... Je ne suis pas du tout de cet avis, puisque j'ai organisé le symposium. On a reçu beaucoup de monde au symposium. Il y a eu des spectacles au triomphe où il y avait énormément de monde. Donc, globalement, les activités ont réussi et ont attiré du monde. Mais puisque les concerts sont faits en plein air, qu'il y a plus d'espace pour recevoir des gens. Donc, c'est normal qu'à Place Boyer, on ait eu 30 000, 40 000 personnes. Au Champ de Mars, c'est près du double. Mais toutes les manifestations ont réussi dans le cadre de Carifesta. Et c'était important, d'autant plus, d'avoir cette activité. Et comme je pense avoir eu à le dire déjà, on a reçu des délégations, près de 600 personnes. Et pour une fois, ce n'était pas des aideurs. Ce n'était pas des ONG ou des gens qui venaient soit nous faire la leçon, soit nous faire la charité. Donc, c'était des artistes qui venaient faire des prestations, discuter avec d'autres artistes, visiter le pays. Donc, c'est en cela aussi que cette manifestation a été extrêmement importante. Et les gens sont venus, ils ont regardé de par eux-mêmes, ils ont vu ce qu'était réellement Haïti. Parce qu'en général, quand on reçoit des gens, on reçoit beaucoup de gens d'ONG, des gens qui viennent faire leur beurre sur le dos du peuple haïtien, et aussi des gens qui veulent que ça aille mal pour continuer à percevoir des salaires royaux, à rouler de très grosses voitures, à louer des appartements et faire flamber le prix des loyers. Donc, c'était autre chose. Cette fois-ci, c'était des artistes qui venaient et les artistes donnent à voir l'inconnu du monde. Donc, ils sont venus, ils ont vu et ils ont compris que ce qu'ils voyaient à la télévision, quand les journalistes viennent, par exemple, ils ont intérêt à vous montrer ce qui est le plus frappant. Donc, c'est du sensationnalisme, c'est souvent de la xénophobie aussi. Donc, ils sont venus, ils ont vu tout seuls et personne ne pourra aller leur raconter désormais qu'Haïti, c'est une sorte de no man's land où tout le monde mange de la boue. Et comme c'était des artistes, des penseurs, des écrivains, des chanteurs, donc nous comptons aussi sur ces gens-là pour recréer la légende d'Haïti ou pour redorer le blason d'Haïti pour être dans un lieu commun. Mais sinon, moi je pense que Haïti a intérêt à organiser ces genres de manifestations à recevoir des artistes parce que ce sont des gens beaucoup plus importants que les politiques ou les gens des ONG. Ce sont des gens qui viennent avec leur cœur et qui sont capables de rendre compte parce qu'ils font des choses qui restent et qui peuvent être partagées. Une chanson, un roman, une conférence. Donc, ça c'est utile de recevoir ce type de personnalité, ce genre de personnes en Haïti. Donc, je crois qu'il faut un peu dire aux politiques et etc. S'il vous plaît, donnez-nous. Ça va. Ça va. On vous a assez vu. Un journaliste a écrit « Bon sang, qu'est-ce que Haïti vend à Carifesta ? » Alors, pour y illustrer, il a mentionné, par exemple, un DJ affecté à Carifesta qui n'avait même pas l'hymne de Carifesta et un autre, je crois que c'était Place Boyer, qui, pour lancer Bahamas, a joué une musique de Bob Marley, mais aussi en disant « Nap ontri au Saïti avec la Kaili », avec une musique de Bob Marley. Est-ce qu'il y a matière pour dire qu'on n'a pas assez fait, on n'a pas assez exposé notre culture ? Ceux qui partent, est-ce qu'ils gardent quelque chose en tête de ce qu'on a en Haïti comme culture ? Notre culture, on le sait, ce n'est pas le combat. Mais, généralement, on voit que c'est ce genre d'activités qui sont prises dans ces éléments. Je ne dirais pas que ce n'est pas le combat. Le combat fait partie. Ce n'est pas uniquement. C'est une mosaïque de musique qu'on a, une mosaïque culturelle extraordinaire dont le combat en fait partie. On a plusieurs formes de musique, la contre-dance, la musique racine, du genre de classique haïtien, et toutes ces musiques façonnent Haïti. Et un Didier, c'est un Didier, quelqu'un qui n'a pas de... qui a une autre forme de culture qui... C'est une personne, effectivement, c'est un Haïtien également, mais ce n'est pas la société haïtienne. Ce n'est pas le milieu, ce n'est pas le secteur culturel au lieu de jouer Bahamas qui joue Bob Marley. C'est quelqu'un. Ce n'est pas un secteur. Très bien. Et puis, des petites maladresses de ce type-là ne peuvent pas changer l'opinion générale sur ce qu'a été cette dit, sur ce qu'a été carifesta sur ce qu'ont été ces dix jours. Donc, on va appeler ça une maladresse. Allons au Grand Market, Emelie, Haïti a exposé sa gastronomie, l'artisanat. Comment ça a été ? C'était bien. C'était très bien. Il y a eu beaucoup d'artisans haïtiens et on a aussi eu des Guyanais parce qu'on était là aussi pour découvrir ce que font les autres. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'avait fait présenter la Guyane, la Barbade. Donc, c'était la Caraïbe. C'était la Caraïbe dans sa beauté, dans sa diversité, dans sa ressemblance aussi. Parce qu'on pouvait voir beaucoup de points communs entre l'artisanat haïtien et l'artisanat Guyanais. Donc, c'était intéressant de découvrir tout ça, de se comparer aussi. Parce que carifesta, ça a été ça aussi. un temps, une occasion de comparer les îles. De comparer les îles qui ont cette histoire commune de déportation, de métissage. C'est pour ça que le Symposium, c'était la Caraïbe, une mémoire collective. Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Avec des langues, nous avons des langues différentes, le français, l'anglais, nous nous retrouvons dans le créole. La discussion était ouverte. Quelle sera la langue du grand compromis ? Et on a aussi vu une montée en puissance du créole. beaucoup de ces îles parlaient créole et des communications dans le cadre du Symposium ont été faites en créole. Et à la clôture, on a eu beaucoup de prestations en créole, de la Dominique, de Sainte-Lucie. C'était très intéressant à voir. Mais le Grand Market, c'était aussi ça. C'était étaler la ressemblance et la différence. Faire se côtoyer la ressemblance et la différence et aussi se dire que c'est ça la Caraïbe. Et voilà, je vous ai dit l'artiste. est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment eu cet échange, ce mélange ? Est-ce que vous avez appris quelque chose des artistes canadiens ou encore jamaïcains ? Est-ce que Pat Gonti a fait ça, ce qui se passe, ça, ce qui se passe ? Est-ce que vraiment nous dérivons l'un des fonds pendant le Carifesta ? Parce que c'était ça tout. C'était un mélange, c'est un échange entre nous. Effectivement, si vous avez regardé ce thème de Carifesta qui dit racine, culte, avenir commun, nous n'allons pas parler d'avenir commun sans nous garder le passé commun. Le passé commun, c'est l'esclavage, c'est l'Afrique, c'est les Sibonés, les Thaïnaux, les Indiens, c'est dans tout le Caribe également. Tout le passé commun. Et les artistes, est-ce que j'ai appris quelque chose ? On s'est beaucoup échangé, on va dire plutôt. Et moi, beaucoup de ces artistes-là, beaucoup d'artistes de la Caraïbe ou d'autres pays, on s'est déjà rencontrés dans les festivals internationaux dans d'autres pays. Mais effectivement, chaque monde est fait. Moi, j'ai fait mon spectacle, j'ai présenté ma création 21 en chant, et NDTC de la Jamaïque a présenté son spectacle, la CADCO ou d'autres pays, c'est normal. Mais en même temps, nous rencontrer quelque part en tant qu'artistes, en tant que créateurs pour garder. Par exemple, moi, j'ai utilisé le créateur de lumière de la Jamaïque, c'est un ingénieur de la Jamaïque qui a créé la lumière sur 21 en chant. C'est un échange. Moi, j'ai utilisé, par exemple, avec la Jamaïque, on s'est échangé d'autres choses. Le duo d'Anakaona qui était dans mon spectacle à un moment de la durée, on a pu échanger avec cette danseur-là. On s'est échangé de costumes, au moment de la durée, dans les coulisses. Mais apprendre l'une ou l'autre, oui, mais c'est pour apprendre ça. Je ne vais pas apprendre à faire spectacle, je ne vais pas apprendre à faire spectacle, mais nous changer, on a que l'autre, nous partager. C'est ça qui est très important. Donc, on parle de succès pour ces 10 jours de Carifesta. Maintenant, est-ce qu'il y aurait moyen de tenir, allumer ce qui a commencé avec Carifesta ? Est-ce qu'on peut espérer des activités avec ces artistes ? Est-ce qu'on va continuer à inviter ces artistes ? Est-ce qu'Haïti peut continuer à danser, à chanter avec ces artistes qui nous ont fait rêver lors de Carifesta ? Ces artistes vont rentrer d'eux-mêmes en Haïti. Nous n'allons plus les inviter parce que là, ils ont compris, ils ont vu à quel point il y avait un public intéressé et intéressant en Haïti. Mais le défi pour nous pour garder cette flamme allumée, c'est de continuer à faire vivre les différents lieux, à faire vivre le triomphe, le théâtre national, à proposer des spectacles à la population qui a envie de se déplacer, qui a envie de venir écouter, voir, à sentir, découvrir. Donc c'est ça le grand défi. Les artistes, il va en venir plein en Haïti, pas seulement de la Caraïbe, mais nous appelons de nos voeux qu'ils en viennent d'un peu partout dans le monde pour chanter, danser, animer les scènes haïtiennes. Mais d'abord, il faudra que nous, ici, nous fassions vivre les lieux, les scènes en proposant des spectacles, que la culture soit beaucoup plus vivante. Par exemple, nous avons beaucoup de... Souvent, on entend parler des écrivains, mais aussi, il faut se dire que c'est une aventure très individuelle, la littérature. La personne, elle est devant son ordinateur, elle produit son livre et tout ça, et la chaîne, elle marche, alors que pour produire un spectacle du type de celui qu'a présenté Hérole 21 en Chant, ça demande énormément de moyens, d'énergie, du son, de l'éclairage, des danseurs, des chanteurs. Donc, c'est un travail de groupe. Comment allons-nous faire pour qu'il y ait des spectacles de ce genre ? Comment allons-nous les financer ? Comment allons-nous faire en sorte que les artistes aient la possibilité, l'opportunité d'être en création et de faire ces propositions et que ces propositions soient nombreuses et variées ? Donc, c'est là le défi de l'après-carifesta. On a vu Ewa Josué et on peut voir aussi parce que tout à l'heure j'écoutais Métropole encore et j'entends qu'il y a une des artistes Tami Baldeo qui sera dans l'un des hôtels de la place et j'ai écouté la publicité sur Métropole et comme je suis toujours branchée Métropole aussi et hier encore j'écoutais l'émission de Daniel Manselin et il passait Ophélia Ophélia de la Dominique qui passait sa musique encore. Donc, c'est quelque chose qui reste. Il faut aussi que la presse puisse aussi jouer son rôle et pouvoir continuer à passer les prestations des différents artistes qui ont participé à Carifesta. On va finir rapidement et on a vu Ewa Josué au parc Canasuc ça fait un petit temps mais on a découvert un autre Ewa Josué pendant Carifesta même à regarder comment le public a réagi à Ewa et après Carifesta a gagné et Tibar Esa qui se bouge toute mon nuit et on joue madame dedans Non mais là est-ce que il n'y a pas un signe qui est lancé pour peut-être nous t'ajouter plus souvent sur cette scène ici ? Bon, on va essayer mais effectivement Carifesta c'est un moment qui fait mon découvrir dans toutes facettes mais je suis assez électé depuis 23 ans qu'il a fait ça à l'étranger et c'est ça important Carifesta c'est dire que je suis directeur général et je suis temps en temps et là font aussi chanter non ? Premier métier c'est artiste premier métier c'est performeur et c'est lui-même qui colonne avec plaisir avec plaisir si c'est à partir de Carifesta le grand public découvre on a vu ça que ce soit au kiosque ou aussi à Triomphe où le spectacle a été comme on le dit tous une réussite 21 en chant bon il me l'y a offert de Roi Josué et j'estime et non c'était au plaisir pour nous dégayer nous matin 450 millions en goût c'était montant 300 donc il était baissé donc ça a toujours été 300 et c'est ça qui est dépensé pour Carifesta tout en sachant que l'agent qui a envie de monter devait dévaluer le goût de l'atout devait perdre 30% sur 300 très bien et l'agent ça est dépensé pour de bonnes causes je vais nous présenter le matin nous sommes capables à ici à Haïti faire Carifesta et feedback positif et nous sommes capables de là pour nous corriger peut-être qu'en avoir le ministère qui sait ? tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde qui a venu dans la zone de Chant Mosse qui a dit il faut que le canavale a tourné et on va gagner les gens avec Carifesta parce qu'on n'a pas eu de victimes on n'a rien enregistré tout le monde était à l'aise dans les rues et c'était confortable et puis quantité de vent tu as à la veille de la rentrée de classe tu as bien content l'école petite tu as rassuré parce que c'est 10 jours il y a pas c'est 10 jours que tu as un brassage d'argent et là il y a le son qui prend peut-être il y a un meilleur carnaval en 2016 et si le son aurait été croisons les doigts croisons les doigts voilà et Emly Prophète nous avons un modèle félicitations d'abord parce qu'on quittait et qu'on a l'air à la matinée on est au magique neuf avec nous parce qu'Emly Prophète est sous l'isla comme finaliste pour le prix des 5 continents de la francophonie donc c'est avec le dernier roman Le bout du monde est une fenêtre c'est avec c'est avec Emly Prophète 10 ou 10 finalistes pour le prix des 5 continents bonne chance nous avons ici nous avons habitué nous avons nous avons Hérold Josué nous avons contacté au matin Jessi Ménos c'est un plaisir de nous avoir encore sur le plateau métropole nous souhaitons un bon week-end et pour notre activité réussie encore nous avons de parler Hérold Josué merci le point ce matin c'était avec l'Omly Prophète Hérold Josué et Jessi Ménos on a parlé de Carifesta l'événement de 10 jours qu'ITI a organisé pour la première fois 12ème édition un excellent week-end et bonne journée avec nous sur le 100.1 et la 52 quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point le point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télé Métropole le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel Sous-titrage Société Radio-Canada